Pour les exploitants de sol, c'est une réaction un peu de même nature, c'est-à-dire au départ très grande défiance, que ce soit des groupes ou des indépendants. Les groupes ont cet arrangage, c'est que quand ils sont très gros, ils ont des départements techniques, ils ont des moyens de réfléchir à leur avenir. Ils sont parfois intégrés dans des structures encore plus importantes qui font qu'ils peuvent se procher vers l'avenir parce qu'ils recrutent des gens de marketing, ils recrutent des stratèges. C'est pas le cas des exploitants indépendants qui sont fondamentalement des commerçants locaux. Et donc des approches très différenciées entre des gens qui ont perçu l'intérêt à long terme, un désert intérêt à long terme, c'est très évidemment l'automatisation des vues de la projection, mais donc des réactions d'effectifs très importants dans les gabines, qui sont très substantielles et qui, pour certains d'entre eux déjà, pourraient permettre de financer les vues. Mais fondamentalement, une réticence face à une évolution, dont ils devinent qu'elle va être porteuse d'énormes changements. Parce que c'est évident qu'une copie qui coûte 100 euros ne va pas vivre la même vie, une copie qui coûte 1000 euros. Ça, c'est une évidence. Et donc, tout simplement parce qu'aujourd'hui, un distributeur est obligé de rationner les salles, parce que ça coûte cher de fabriquer des copies, demain il rationnera beaucoup moins. Et donc ça va changer toute la dynamique de programmation, de compétition entre les contenus. Ça va changer aussi la possibilité de programmer les contenus, parce qu'on peut sortir les films différemment qu'on les sort aujourd'hui. Et fondamentalement, c'est tout l'ensemble du métier, et je pense qu'il y avait une perception quelque peu inconsciente du fait que cette mutation technique était fondamentalement une mutation de toute la filière professionnelle, et qu'il y avait un refus fondamental d'analyser ce futur et de s'y préparer. Et en fait, on assiste à un paradoxe tout à fait intéressant, et je parle d'un arrêt du marché européen, c'est la même chose. C'est la même chose partout. C'est-à-dire, il y a un refus de départ, et puis vous avez quelques, on va dire, quelques-uns qui se jettent à l'eau. Il y a finalement, ce qui se passe aux Etats-Unis, les gens regardent, parce que dans le cinéma, c'est quand même le modèle économique. Et d'un seul coup, on assiste à un phénomène, et c'est ce qui est en train de se passer en France, on assiste à un phénomène de basculement. Et je vais le dire tout à l'heure, qui est que le changement n'est pas accepté, il est imposé. Et ça, je vais le dire juste à l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !